Alors, on continue avec l'exercice 45 On vous demande d'abord de tracer un triangle TIC, mais pas comme ça, parce que ça c'est un triangle équilatéral Comme ils ne nous disent rien sur le triangle TIC, on va faire plutôt un triangle qu'un coup Donc TIC, par exemple Et voilà notre triangle Donc TIC Tracer un triangle TIC, voilà Placer le point M au milieu du segment TC Donc le point M, il est ici environ Ça, c'est égal à ça Voilà notre point M Placer A symétrique du point I par rapport à M Donc si on veut faire le symétrique du point I par rapport au point M, on doit tracer IM Et une fois qu'on a tracé IM, on doit prendre la longueur IM et la reporter de l'autre côté Donc ça nous donne ici le point A Le point A est le symétrique du point I par rapport à M Et donc cette longueur est la même que celle-là Tracer le triangle PAC Maintenant on nous dit que peut-on dire des triangles TIC et TAC Et bien ils sont, le triangle TIC et TAC sont symétriques l'un par rapport à l'autre Alors que peut-on dire des triangles TIC et TAC ? Où est-ce que je vais écrire la réponse ? Est-ce qu'on a encore beaucoup d'autres choses à tracer ou pas ? Non Alors question 2, je vais la répondre ici Que peut-on dire des triangles TIC et TAC ? Ils sont symétriques par rapport à M Ils sont symétriques par rapport à M Justifier Le symétrique de I est A Le symétrique de T est C Et le symétrique de C est T Donc forcément Alors si on prend ce triangle-là Le symétrique de ce point-là c'est ce point-là Le symétrique de ce point-là c'est celui-là Et le symétrique de ce point-là c'est celui-là Donc tout ce triangle, le symétrique c'est tout ce triangle Ce point se transforme Alors Donc ce point se transforme en ce point Et ce point se transforme en ce point, etc Enfin ça nous donne le symétrique Le symétrique de ce côté-là c'est ce côté-là Le symétrique de ce côté-là, c'est ce côté-là Et le symétrique de ce côté-là, c'est lui-même Donc ces deux triangles sont symétriques par rapport à R Et donc ils sont aussi identiques Quelle est la nature du quadrilatère TICA ? Alors, tout simplement, le quadrilatère nous demande de jossifier, bien sûr On va écrire, alors est-ce qu'on voit ? Oui, je peux écrire ici Alors, question 3 Donc TICA est un quoi ? Regardez, TICA, à votre avis Bien sûr, ça va être un parallélogramme TICA est un parallélogramme Mais bien sûr, il faut justifier, sinon c'est trop facile Pourquoi est-ce que c'est un parallélogramme ? Comme vous le voyez, les diagonales se coupent en leur milieu Car ces diagonales se coupent en leur milieu Et le milieu c'est M Ces diagonales se coupent en leur milieu M Alors, Lucas constate que le quadrilatère TICA tracé par son voie intime Est un rectangle Il lui dit, je suis sûr que ton triangle TIC est un triangle particulier A-t-il raison et pourquoi ? Alors, à votre avis, si on fait la même chose que ce qu'on fait dans la question 1 là Et au lieu d'obtenir un parallélogramme, on obtient un rectangle A votre avis, qu'est-ce qui pourrait nous donner ça ? Qu'est-ce qui pourrait faire qu'au lieu d'obtenir un parallélogramme, on obtient un rectangle ? Qu'est-ce qui a le rectangle de plus que le parallélogramme ? Il a des angles droits Pour avoir un rectangle, on a besoin d'avoir des angles droits Alors, si le triangle que je trace au début, c'est un triangle rectangle Exemple Si je fais au début, alors, mon triangle TIC Je vais en faire un triangle rectangle Et donc, le point M Alors, si je fais TIC Le point M, il serait ici Ça, ça devrait être égal à ça Le point M serait ici Et le symétrique du point I serait là Et dans ce cas-là, parce qu'ici, on avait un angle droit Au niveau de son symétrie, on aura aussi un angle droit Et du coup, ça nous donne un rectangle Là, on obtient un rectangle C'est un parallélogramme avec des angles droits Donc, c'est un rectangle Alors, Lucas, pour ça, je voudrais être tracé par Tim et un rectangle Et lui dit Je suis sûr que ton triangle était un triangle particulier A-t-il raison ? Oui Le triangle TIC est un triangle Et dans ce cas Un triangle rectangle Un triangle rectangle C'est pour ça que quand on fait le symétrique Ça nous donne un rectangle Si c'était un triangle quelconque Comme ici, quand on fait le symétrique Ça nous donne un parallélogramme Regardez quelque chose qui n'est pas dans cet exercice Si je commençais avec un triangle isocène Si je l'ai Donc Si je commence avec un triangle isocène Si je fais TIC comme ça Le point M sera ici Et le symétrique du point I sera là Et ça nous aurait donné un losange Si on commence avec un triangle rectangle Ça nous donne un rectangle Si on commence avec un triangle isocène Ça nous donne un losange Et si on commence avec un triangle isocène et rectangle Ça nous donne un carré Mais bon, ça c'est pas mon exercice J'espère que vous avez compris tout ce qu'on a fait Et les justifications C'est ce qu'il y a de plus important Surtout quand on justifie que c'est un parallélogramme Voilà pour le travail d'aujourd'hui Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada